Passionnés de Christ, ils sont venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe proclamer le retour à la parole de Dieu aux chrétiens du Gabon. Avec le temps, divers comportements déviants et théories antibibliques se sont infiltrés au sein de l'Église. Un recadrage s'impose donc afin de ramener les enfants de Dieu à l'essentiel qui leur octroie un tel privilège. Le thème central du message que nous annonçons de l'Évangile c'est simplement la personne de Jésus Christ de Nazareth et nous voulons prêcher l'Évangile simplement pour que des inconvertis, aussi bien des inconvertis que des chrétiens, découvrent véritablement Jésus Christ de Nazareth, le fait qu'il est Dieu, qu'il revient. Dieu aime le monde, Dieu aime le Gabon et Dieu nous appelle à la repentance. Le concept de Gabon 100% pour Jésus vise entre autres à apporter l'Évangile aux quatre coins du Gabon selon qu'il est écrit dans les Saintes Écritures en Marc 16, 15, je cite, « Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Nous allons partager ce que nous avons reçu et je crois que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Avoir ce privilège de faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas du tout le nom de Jésus et à ceux qui croient le connaître, qui malheureusement sont mal orientés par des gens qui voient plus leur intérêt que d'élever la personne de Jésus, de ramener à la vérité de la simplicité de Jésus. Le peuple de Dieu est donc invité à prendre part à ces moments d'intense communion avec le Père qui débuteront ce lundi 18 janvier au gymnase d'Oloumi.